Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à cette émission Actubez, c'est rendez-vous sur le partage de l'analyse et des commentaires de l'actualité au niveau de la République démocratique du Congo et même au-delà de nos frontières. On va aujourd'hui faire les points sur trois principaux sujets. D'abord, l'état des sièges et la persistance des tueries. Vous avez appris dimanche dernier une bombe qui a explosé, je crois à deux reprises. On a enregistré des cas de blessés, des morts, on va peut-être vérifier. On va aussi faire les points sur la décision du gouvernement de rabaisser les prix et l'opposition de la Fédération des entreprises du Congo qui estime que la procédure n'a pas été respectée. Qui va gagner cette bataille ? On en parle au cours de cette émission. On va suiter avec les dossiers DIP des députés nationaux. Qui dit vrai ? Qui dit faux dans cette affaire ? Est-ce que c'est un cadeau ? Est-ce que c'est un crédit ? Plusieurs langues, c'est délit dans cette affaire. Sur ce plateau, j'irai soit maître Arlette Odiakachama, présidente du collectif pour les développements et l'unité du Congo CEDUC en sigle. Maître, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Hervé pour votre invitation. Comment allez-vous ? Je me porte bien et j'en profite de l'occasion pour vous fêter, vous souhaitez une bonne fête de l'indépendance. Ah, merci beaucoup, 61 ans. A vous, voilà, ça se fait, à vous et à tous ceux qui auront l'occasion de nous suivre. Est-ce que 61 ans après, les Congo est réellement indépendant ? Je le pense, je le pense que beaucoup de choses ont évolué, surtout du point de vue politique. La République démocratique du Congo, déjà à l'époque, avait connu une certaine forme de monopartisme, surtout avec le président Mobutu, où on a connu un régime absolument totalitaire. Nous avons quitté cette étape d'abord pour le bipartisme, ensuite pour le monopartisme. Nous sommes allés des élections qui n'étaient pas du tout démocratiques, aux élections démocratiques, qui même à ce jour ont donné lieu à une alternance pacifique au sommet de l'État. Ça veut dire que du point de vue politique, il y a beaucoup de l'évolution. Malheureusement, je pense que du point de vue économique et social, c'est là qu'il se pose encore beaucoup de problèmes. Ce paradoxe-là, entre la richesse que compte notre pays et la misère que vit le citoyen congolais à longueur des journées, malgré la succession de plusieurs régimes au sommet de l'État, c'est là qu'il se trouve encore un problème. Et nous espérons, d'ailleurs c'est un appel lancé à la place politique, de veiller à ce que cette évolution politique s'accompagne de l'évolution socio-économique pour que finalement le citoyen congolais arrive de jouir de la bonté de son pays. Alors, sur 61 ans après, notre situation économique tarde à décoller. Comment vous expliquez cela ? Est-ce que c'est la faiblesse ou le manque d'une politique économique bien assise ou ce sont les hommes qui nous manquent pour faire décoller cette économie ? Je ne vais pas faire exception. Toutes les études menées ont carrément démontré que c'est l'homme congolais, l'homme politique consciencieux qui manque à la République démocratique du Congo. Avec toutes les richesses qui comptent le pays et avec ce semblant d'intelligence, parce qu'il y en a. Si ces intelligences-là ne servent pas la République, on peut dire qu'il s'agit d'un semblant d'intelligence ou carrément d'un refus pour la classe politique de mettre le savoir au profit ou au service de la nation. Le souhait est que la donne puisse enfin changer et que le citoyen congolais bénéficie de sa qualité, de son appartenance à la RDC. Avant de prendre les menus de cette émission, de quelle regardez-vous aujourd'hui l'évolution de l'Union sacrée ? Mais c'est pratiquement ce qu'on disait au départ. L'Union sacrée avait déjà dans sa genèse été une structure pas suffisamment organisée pour répondre aux enjeux politiques de notre pays, nous l'avions dit. Autrefois, nous avions connu par exemple le FCC qui était une structure organisée qui défendait le régime en place. Nous avons connu bien avant l'AMP, nous avons connu aussi l'alliance pour la majorité présidentielle en sigle l'AMP qui avait une seule vision, une seule idéologie, laquelle d'abord aider le président de la République, Joseph Kabila, à exercer le pouvoir. Au premier mandat, l'idéologie ou l'objectif principal de cette famille politique était de faire gagner au président Joseph Kabila les élections en 2011, c'est ce qui avait été le cas. Mais aujourd'hui avec l'Union sacrée, c'est juste un assemblage des individualités et chaque groupe se bat et ne défend que les intérêts de ce groupe-là. Je vais donner un exemple qui est clair, que nous vivons au quotidien, par exemple ensemble, la République, qui est au sein de l'Union sacrée. Mais la communication de ce parti politique est celui de mettre le président Moïse Katoumi à l'avant-plan comme le porte-étendard du parti politique et même le candidat présidentiable aux élections de 2023. Vous allez à l'UNC, vous allez vivre exactement la même chose où il y a des cadres au sein des institutions de la République, tandis que le parti et les militants battent, compagnent ou je dirais mettent en avant-plan l'union pour la nation congolaise plutôt que l'union sacrée au service de la République, mais surtout comme la famille politique du président de la République. Et ce sont ces désordres-là qui justifient aujourd'hui l'instabilité politique où on ne sait pas quels sont les partis politiques qui sont au sein de l'opposition et ceux-là qui sont dans la majorité. Martin Faului dans l'opposition et Sidi, comment ça s'appelle, le parti de Mouzito, le nom m'échappe. Oui, nouvel élan. Nouvel élan. Vous pouvez avoir raison de le dire, peut-être dans les faits. C'est également le président d'un parti politique qui est dans la mouka et l'opposition. Ça c'est dans le fait. Mais la loi, je l'ai dit plusieurs fois, que la loi, elle définit ce qu'il faut entendre par opposition et par majorité. On n'est pas dans l'opposition parce qu'on a un avis contraire sur une question donnée. On est dans l'opposition lorsque l'on fait une déclaration d'appartenance à l'opposition. C'est ce que dit la loi portant statut de l'opposition politique. Et on est au sein de la majorité lorsqu'on en fait aussi la déclaration. Vous savez que dans notre pays, après les élections de 2023, les partis se sont clairement définis comme étant de l'opposition ou de la majorité. En l'occurrence, naturellement l'UDPS et tous les partis politiques qui constituaient le FCC avaient fait leur déclaration d'appartenance à la majorité. Tandis qu'ensemble, ensemble pour la République et MLC, ils s'étaient définis tout en étant dans l'opposition et nouvel élan et sidé, eux, ils étaient de non-alignés qui, au fur et à mesure, jusqu'à arriver en 2023, devraient carrément prendre une position, soit de rejoindre la majorité, soit de rejoindre l'opposition. Mais avec l'Union sacrée, toute la structure ou l'architecture politique a été carrément embrouillée. Vous allez dire, par exemple, que le FCC, ou je dirais le PPRD, est dans l'opposition. Tandis qu'il y a au sein des institutions de la République, des cadres du PPRD, contrairement à ce qu'on prévoit à la loi, qui dit la loi, lorsqu'on est dans l'opposition, on ne partage pas la gestion de la République. Mais maintenant qu'il y a, par exemple, un ministre de la fonction publique qui est FCC, il y a un ministre, madame la ministre de la formation professionnelle, qui est du PPRD, il y a le gouverneur, qui est Boulakatoué, de Diokatang, qui est du PPRD. Il n'y a pas lui-même, il ne sait pas s'il y a du PPRD ou une autre partie. Allons-nous dire que le PPRD est dans l'opposition ? Alors tout dépend de l'angle dans lequel on se tient. Et lorsque, comme je venais de le dire, ensemble, qui est au sein des institutions, mais dans ses différentes communications, il est dans le sens opposé de son appartenance à l'Union sacrée. Allons-nous dire qu'il est dans l'opposition ou dans la majorité ? Tous ces désordres-là... Est-ce qu'il faisait l'opposition républicaine ? Ah oui. Autrefois, il faisait l'opposition républicaine, mais à ce jour... Il l'a dit lors de sa dernière conférence de presse, il y a, je crois, trois semaines. C'est ainsi que je dis, sans crainte d'être contrédit ou même de me tromper, que ces désordres-là, quant à l'architecture politique dans notre pays, ne va même pas occasionner la stabilité de l'Union sacrée. Surtout, elle aura un impact très négatif sur la vie sociale et économique du citoyen congolais. Est-ce que les juristes, vous n'avez pas aussi une part de responsabilité dans ces désordres que vous venez de décrire aujourd'hui ? Parce qu'on va se rappeler qu'il y avait un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a été renu par rapport, je crois, à la réqualification de la majorité. Mais la Cour constitutionnelle, elle n'est pas une juridiction spécialement juridique. C'est une juridiction hautement politique. Déjà, de par ses missions, de par la désignation de ses membres, de par l'essence des décisions judiciaires qu'elle rend. Donc, la responsabilité n'est pas celle des juristes. La responsabilité est celle du système et des acteurs politiques. Voilà. Et le petit peuple continue à en payer le prix. Très bien. On va cette fois-ci entrer dans les menus de l'émission. État de siège. On a quand même enregistré au départ quelques avancées, quelques prouesses au niveau de nos forces armées. Mais depuis un moment, il y a une sorte de recrudescence de la criminalité. On continue de les tuer. Dimanche, on a assisté à une explosion dans une église, je crois, où des gens ont été même blessés. Alors finalement, qu'est-ce qui ne va pas ? Ou qu'est-ce qui bloque justement les progrès de nos forces armées ? J'ai toujours salué le courage du président de la République. C'est lui de mettre en place cet état de siège. Après plusieurs années de tuerie dans notre pays, de l'insécurité à l'est du pays, il fallait finalement essayer quelque chose qu'on n'avait pas encore essayé toutes ces dernières années. Et en l'occurrence, l'état de siège. Mais est-ce qu'il fallait se limiter au choix de cette stratégie, de cette autre stratégie, ou faire autre chose ? À mon humble avis, je pense qu'en plus du choix de l'état de siège, il fallait une autre stratégie, laquelle ? Celle de ne jamais oublier, qui est dans tous les pays au monde. Lorsqu'il s'agit des questions sécuritaires, lorsqu'il s'agit des questions des élections, elles sont toujours, les décisions sont toujours précédées par des consensus. Il ne peut pas y avoir des solutions définitives dans ces domaines-là, lorsqu'il n'y a pas de cohésion nationale. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'UDPS ? Il n'y a pas de cohésion nationale ? Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'UDPS veut montrer à la face du monde, ou même à l'opinion nationale, c'est que lui, en tant que parti politique, seul parti politique peut résoudre la question sécuritaire à l'est du pays. Mais ça, ça s'est trompé lourdement. Souvenez-vous, en 2004, lorsque... Non, bien avant 2004, Joseph Kabila arrive au pouvoir en 2001. Il trouve un pays déchiqueté. Un pays avec autant de groupes rebelles. Mais il n'a pas réglé la situation de ces rébellions tout seul. Il a amené la classe politique à San City pour qu'ensemble, tous les citoyens de ce pays forment un bloc contre l'adversaire commun qui était l'insécurité. Les résultats, nous les avons eus. Lesquels ? C'est que les seigneurs des guerres congolais ont dû abandonner leurs armes. Et nous avons par la suite vécu avec des groupes rebelles étrangers. Mais l'Union sacrée aurait fait mieux d'opter pour la même chose, dans le sens de convoquer une table ronde à laquelle chaque famille politique, chaque parti politique, je dirais même toutes les autres forces vives de la nation, pourraient se mettre autour d'une table pour apporter les solutions définitives à la question sécuritaire qui n'est fait que faire de victime dans l'est du pays. Est-ce que les consultations du président de la République de novembre 2020 n'étaient pas suffisantes ? Non, mais ces consultations-là, c'était pour résoudre les questions d'ordre politique. Souvenez-vous que c'était à l'issue de la fin ou de la rupture de la coalition FCC. Mais les présidents avaient fait toutes les catégories sociales. Oui, mais c'était pour parler de quoi ? Il y a même des anciens généraux qui sont passés, chacun déposait son cahier des charges. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais l'objet de ces consultations-là, c'était bien connu, c'était dans l'essence de construire une autre architecture politique. Il n'était pas question d'établir sur la sécurité à l'est du pays. C'est ainsi que je dis que c'est peut-être apporter une solution, mais sans la faire la garnir des mesures d'accompagnement. Et ces mesures d'accompagnement auraient été la table ronde qui mettrait ensemble les citoyens de ce pays pour qu'ensemble nous puissions dégager des meilleures solutions. Est-ce qu'il est possible dans ces pays d'organiser une table ronde pour ne parler que de la sécurité ? Sachant que généralement, dans l'esprit de nos acteurs politiques, lorsqu'on se met autour d'une table, c'est pour parler ministère, c'est pour parler entreprise publique. Oui, ça c'est l'impression qu'a déjà non seulement le peuple de sa classe politique, mais même cette classe politique, elle s'est considérée, elle s'est comportée comme telle. Le mieux serait que le garant de la nation, le garant de bon fonctionnement de l'institution de la République, se rende compte de la nécessité qu'il y a pour la classe politique de se mettre autour d'une table, pour les autres forces vives de la nation de se mettre autour d'une table. n'est pas le faire, a pour conséquence que l'armée régulière fournit des efforts. Mais les citoyens congolais qui se retrouvent dans des rébellions parce qu'ils ont certaines révendications, ils se sentent marginalisés. D'ailleurs, le chef de l'État en a parlé lors de sa dernière tournée à l'Est du pays, c'est lui de signifier au peuple qui sera mis en place le programme des DRC, des mobilisations, des armements, réinsertions communautaires. Mais cette idée-là apporterait beaucoup plus de solutions s'il y avait la participation des différents acteurs politiques. Il y a des valeurs qui sont communément partagées et je pense que la sécurité du pays en fait partie. Il fallait essayer avec cela. N'est pas le faire, excusez-moi d'être dubitative, c'est ainsi que, dans un premier temps, on a vu l'état de siège produire ses effets, mais deux temps après, c'est encore des tueries, voire même des explosions, des bombes qui deviennent de plus en plus inquiétantes. Alors, à vous entendre parler, vous voulez que les présidents puissent dialoguer ou négocier avec ces seigneurs de guerre, c'est ça ? Non, mais pas seulement les seigneurs de guerre, mais d'abord la classe politique, parce que j'estime que pour des questions liées à la sécurité et celles liées aux élections, il faut absolument que la classe politique se mette autour d'une table accompagnée des autres forces vives de la nation. N'est pas le faire, mais bon, je pense qu'on sera en train d'apporter une solution qui ne soit pas appropriée à la crise. On a essayé aussi par le passé d'intégrer ces seigneurs de guerre dans notre armée. Vous savez, tout ce qu'on a connu comme infiltration, vous savez tout ce qu'on a connu comme trahison. Je prends le cas de Boscotaganda, je prends le cas de Koundabattoir. Est-ce qu'on doit continuer à refaire la même méthode, la même recette, alors que les résultats, c'est vraiment autre chose ? Absolument, absolument. J'aimerais un peu me répéter, peut-être pour une meilleure compréhension. Je suis de ceux qui pensent que le poids ou la charge d'une république ne peut pas être porté par un seul individu. Il ne peut pas être porté par un seul groupe d'individus. Il faudrait que tous les citoyens congolais qui sont engagés, soit dans la politique, soit dans la société civile, lorsqu'il est question de défendre les valeurs qui sont communément partagées, que ces personnes se mettent autour d'une table. Et des bonnes solutions seront apportées par rapport à la crise congolaise. Pendant que nous sommes en train de parler ici, il y en a à l'est du pays qui ne peuvent plus vendre, qui ne peuvent plus aller à l'école, qui ne peuvent plus aller dans les hôpitaux. Donc c'est la frousse, c'est le manque de quiétude en dépit du fait que le chef de l'État séjourne en ce moment à l'est du pays. C'est ainsi que nous devons nous regarder en face pour examiner la situation, mais vraiment à froid et y apporter des solutions appropriées. Alors le chef de l'État a signé trois accords avec les Rwanda. Est-ce que c'est la meilleure des solutions ? Parce qu'on a toujours accusé les Rwanda comme étant responsables de tout ce qu'on connaît ici, comme agression, comme rébellion. La voie diplomatique telle qu'est préconisée par le chef de l'État, est-ce que c'est la meilleure solution ? Ah oui, je pense que ça peut être la bonne solution, mais la meilleure, ce serait d'abord celle qui serait, qui devait être dégagée entre les fils et les filles de ce pays. Je me souviens encore de ce que disait le docteur Étienne Sékédiwa Moulumba, que la crise, la solution à la crise à l'est du pays, elle est d'abord et avant tout politique. Aussi longtemps que la politique n'est pas stable, que la cohésion nationale pose encore problème, que nous sommes dans un pays où les acteurs politiques se plaignent encore d'une certaine forme d'acharnement. Le fait d'utiliser, c'est ce qu'ils disent, et le fait d'utiliser, par exemple, la justice pour régler de compte à certains acteurs politiques. Ce sont des revendications qui sont soulevées, ça et là, dans ces circonstances-là. Comment pouvez-vous penser que la paix puisse arriver ? Mais s'agissant encore de ces ordonnances ou de ces accords signés, on est en train de constater quelque chose avec l'avènement de l'UDPS au sommet de l'État, c'est qu'on veut carrément, ce parti veut un peu bouleverser le sens constitutionnel de choses. Dans quel sens ? La constitution de la République voudrait que le président de la République joue à l'arbitrage. Autrement dit, les doctrinaires vous diront que le chef de l'État, en République démocratique du Congo, il règne, mais il ne gouverne pas. Il est chef de l'exécutif, mais au sein de l'exécutif, il y a aussi un chef de gouvernement. Et ce chef du gouvernement répond à ses actes devant l'institution, devant l'Assemblée nationale. Voilà, devant l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce que nous vivons ? Nous vivons qu'il y a des accords qui se signent, tout simplement avec la participation de la présidence de la République, mais le gouvernement, il est mis hors jeu. Non, le gouvernement a été représenté à travers trois ministères, je crois. Le commerce extérieur, les finances, je crois, la défense et la sécurité. Je voudrais bien, mais le mieux serait que le Premier ministre, qui lui est responsable, qui lui représente le gouvernement, qu'il soit dans la cadence. Est-ce que vous avez l'impression qu'en ce moment, la République démocratique du Congo a un Premier ministre ? Il en a. Moi, l'opinion se rend compte qu'il est un peu absentéiste. On ne le sent pas, mais en ce moment, on ne sait pas encore les juger, étant donné que les 100 jours des puits sans investiture ne sont pas encore comptés. Vous attendez les 100 jours du gouvernement ? Oui, par exemple, de plus en plus, on sent qu'il est totalement absent, au point qu'on se demande, est-ce que c'est ça le cliché que vous voulez lui dépêter ? C'est lui d'avoir un Premier ministre qui existe comme s'il n'existe pas, ou qui n'existe pas comme s'il existait ? Très bien. On va prendre les deuxièmes thèmes de l'émission pour parler cette fois-ci même de ces premiers ministres ou du gouvernement, parce que vous estimez qu'il est chef du gouvernement, est absent. Nous avons appris lors du dernier conseil des ministres que le gouvernement a instruit les rabais de certains produits sur les marchés. Et là, il y a une opposition du côté de la Fédération des entreprises du Congo, avec Albert Youm à la tête, qui estime que la procédure n'a pas été respectée. Alors finalement, entre les socials des Congolais et tout ce qu'il a fait décrit aujourd'hui, qu'est-ce qui doit être priorisé ? Je pense que dans toute cette situation-là, il y a encore une faille du gouvernement qui est le déficit communicationnel. Depuis que le Premier ministre est là, avec son gouvernement, il communique de moins en moins. Souvenez-vous que même le chef de l'État en a parlé dans l'une de ses communications. Le président de la République a attiré l'attention du ministre de la Communication pour dire que le gouvernement communiquait de moins en moins. C'est vrai qu'on va peut-être en parler, mais la situation des JIP qui ont été donnés aux députés ou qui sont adonnés aux députés, ça pose problème. Avez-vous vu le ministre de la Communication venir éclairer la lanterne de l'opinion pour permettre à celle-ci de comprendre de quoi il sait ? Au niveau de l'exécutif, là c'est… Mais l'exécutif, il est… Le président de l'Assemblée nationale a impliqué l'exécutif dans la démarche. Il a impliqué l'exécutif dans la démarche. De la même manière, de ce que nous parlons, la FEC a réagi. Mais qu'est-ce que l'opinion doit retenir de cette situation ? Les revendications de la FEC, elles semblent aussi défendables. De la même manière que le peuple congolais a besoin de se râper des prix de première nécessité. Mais les commerçants posent problème si eux, ils ont des revendications et que celles-ci ne viennent pas être réglées. Tandis que le gouvernement ne produit pas, quel sera le sort du citoyen primaire ? Souvenez-vous qu'à une certaine époque, il y avait eu, je pense, d'appréciation monétaire. Nous sommes allés jusqu'à 1 900 contre 1 dollar. Il était subitement tombé une mesure de baisser le taux du dollar. Je pense que nous avions changé de l'argent pendant 2 ou 3 jours à 14, à 1 500 ou à 1 600. Mais il y avait des économistes qui alertaient pour dire que cette chute vertigineuse du taux du dollar ne rassure pas par rapport à sa stabilité. Deux jours après, pas plus d'une semaine, nous avons vu le dollar reprendre la sancerre et aller même au-delà des 1 900. De la même manière, le souhait du peuple congolais est celui de voir sa bourse, celui de voir son salaire répondre aux besoins de sa famille. Et répondre à ce besoin de sa famille va de pair avec le rappel des prix de première nécessité. Mais s'ils sont baissés de cette manière-là, ça pourrait garantir le fait que cette situation tarde où tout de suite après, il y aura soit des rétentions des stocks, il y aura soit des commerçants qui vont faire faillite. C'est tout cela. Et le gouvernement a la mission de venir communiquer avec l'opinion pour dire si réellement la meilleure des informations, c'est lesquelles, et les craintes des opérateurs économiques, comment le gouvernement prend cela en charge, de sorte que ce soit le consommateur ou comme l'opérateur économique, tous deux, ce sont deux sécurisées. La mission est déjà à la fin. On va rapidement parler de l'affaire des députés nationaux. Il y a une cacophonie dans cette affaire. On ne sait pas finalement qui dit vrai, qui dit faux. Il y a des députés qui nous disent que c'est le cadeau du chef de l'État. D'autres par contre qui estiment que c'est un crédit. Jusqu'à ce jour, le bureau de l'Assemblée nationale ne nous a pas toujours dit de manière claire la banque qui pourrait donner l'argent. Le bureau l'a dit, le président de l'Assemblée nationale, c'est lui la bouche autorisée de l'Assemblée nationale. Quand bien même la communication ne serait pas officielle, mais son cabinet et son service de communication n'a pas remis en cause l'audio qui a circulé sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il n'y a aucun doute par rapport au fait que les jeeps ont été offerts aux députés et par qui ? À suivre le président de l'Assemblée nationale par le président de la République. Logiquement, la RDC a suffisamment de ressources. On ne peut pas manquer de véhicules. Il y a de ces pays où même les étudiants ont chacun un véhicule. Il n'y a même pas de parking où mettre les véhicules. Je pense que même en République démocratique du Congo, si tout allait pour les mieux, tout citoyen congolais pouvait se procurer d'un véhicule de luxe, à moins que celui-ci vienne à y rénoncer. Alors comment t'expliquez-vous aujourd'hui cet imbroglio ? Il y a des députés qui, j'ai suivi Eliazé en Tamboué, qui disent clairement qu'il s'agit d'un crédit, même s'il a été un peu incapable d'expliquer la manière dont l'Assemblée nationale ou la banque va procéder pour lui soutirer l'argent par rapport à ses crédits. Alors finalement, qui va nous tirer au clair cette histoire d'Egypte, des députés ? J'aimerais répondre à votre question de dire pourquoi cet imbroglio ? C'est cet imbroglio parce que le peuple est mécontent. Le peuple est mécontent. Et par rapport au mécontentement du peuple, il faut chercher une communication qui puisse apaiser ce peuple. Mais comme c'est un mensonge que l'on veut maquiller, tandis que vous avez plusieurs versions. La version de ceux qui disent que c'est un don, la version de ceux qui disent que c'est un crédit, il y en a même qui disent que ce ne sont qu'une dotation et donc des véhicules, des services qui seront rendus à la fin du mandat. Ce qui est plus important, c'est celui de rappeler encore que tout part du déficit de l'Union sacrée. Parce que dans une famille politique qui se respecte, des options sont levées à un certain niveau dans l'informel et exécutées dans les circuits formels. Mais avec l'Union sacrée, on ne sait pas quand est-ce que les autorités du pays sont dans les circuits formels et quand est-ce qu'ils sont dans les circuits informels. La meilleure information est celle que, au cours des dernières réunions de l'Union sacrée, il y a un groupe de députés qui répondent à ces invitations et un autre qui n'y répondent pas. Parmi ceux qui répondent aux invitations, ils se sont plats pour demander un autre train de vie au président de la République en guise des récompenses pour avoir fait tomber le bureau Mabunda, pour avoir fait tomber le premier ministre Iloukamba et le chef de l'État, face au fait qu'il ne savait pas récompenser tous ces minis, tous ces députés, en les emmenant au sein du gouvernement, bon, on vous fait des cadeaux. Et ce cadeau-là, on a pensé en faire à ceux qui ne sont pas membres de l'Union sacrée. Et c'est là que tout le problème est parti. Maintenant que ces gypses sont déjà là, il faut prendre, il faut lever une option. Et l'opinion, dans sa grande majorité, estime que tous ces véhicules-là doivent être revendus pour que ces fonds soient affectés, soient affectés au social du Congolais. Parce qu'il y a encore un communiqué de Hyundai qui dit qu'il a envoyé un lot de 500, la société a envoyé un lot de 500 véhicules au Congo. Admettons ou alors supposons que c'est un don de Hyundai. fait au président de la République, Félix Tshisekedi. Mais pourquoi ne les donner qu'à 500 députés qui, grâce à leur salaire, peuvent aussi s'acheter des véhicules les mieux serrés ? Vous avez suivi la commission du rapporteur et de l'Assemblée nationale qui dit que les députés vivent dans des conditions. La parole du rapporteur de l'Assemblée nationale ne vaut rien lorsque celle du président de l'institution est là. Et le président de l'institution a été clair. Et ces déclarations s'associent avec les communiqués de Hyundai. Ça veut dire que ces 500 Jeep ont été offertes au président de la République. Et nous, comme membres de la société civile, nous demandons à ce que ce don-là soit revendu de sorte à ce que les fonds soient affectés au social des Congolais. Les députés de l'Institut disent qu'ils ne vont pas prendre ces véhicules. Mais après, ne pas les prendre, quelle est la proposition qu'ils font ? Parce que ce sont des véhicules qui leur sont destinés. Mais lorsqu'on les laisse en bosseau, quel est le gain ? Quel est le gain concret pour le peuple ? Ou bien c'est tout simplement pour le populisme ? C'est ainsi que nous, au niveau des CEDUC, notre proposition est claire. que M. le Président de la République, qui a bénéficié d'un don de Hyundai, puisse vendre ses véhicules et affecter ses fonds au social des Congolais, qui n'a fait que des victimes depuis toutes ces années. Très bien. M. Arlès Rodial, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. La caméra est là devant vous. En quelques secondes, votre dernier message au public, puis on va se séparer. Mon message s'adresse beaucoup plus à la classe politique. A dire qu'en ce moment, le pays traverse une période de crise, surtout la crise à l'est du pays, qui n'est fait que des victimes. C'est à chaque jour que nous comptons les morts. Il faudrait à un certain moment faire taire notre égo et nous mettre ensemble pour apporter la solution au problème de l'est du pays. C'est là qu'on incite, bien sûr, avec le don de la société Hyundai des véhicules, que les députés, qui soient de l'Union sacrée ou non, qui se mettent ensemble pour demander aux chefs de l'État que ce don-là soit mis en vente aux enchères et que les revenus de ces fonds soient affectés, si pas à l'état d'urgence, à l'état de siège à l'est du pays, plutôt, mais aussi sur les socièles du peuple congolais, qui n'est que calamiteux depuis toutes ces dernières années, mais surtout depuis l'avènement du régime UDP au sommet de l'État. Maître Arlette Oudia, merci de votre passage. C'est à moi de vous dire merci. Je rappelle que vous êtes présidente du collectif pour les développements et l'unité du Congo. Merci beaucoup, Herbie. Mais aussi congolaises des pères et des mères. Congolaises des pères et des mères, je salue les congolais des pères et des mères, les demi-Dakar aussi, mais surtout, je souhaite une bonne fête de l'indépendance à tous et à toutes. Merci. Fin de cette émission à toutes et à tous. Merci de l'avoir suivie. Au revoir. Merci.